bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous parlais de trois astuces que je mets en pratique en nouvelle caïdonie et que vous pouvez mettre bien sûr vous derrière cette caméra en pratique en fait il ya trois techniques simples que j'utilise au quotidien et qui sont très efficaces car je ne paye jamais le logement alors bien sûr vous allez vous dire ouais mais damien ça fait cinq ans que tu as ton blog aujourd'hui tu es professionnel voyageur tu connais beaucoup de monde à de la matière alors justement je vous mette je mettra la place d'un backpacker qui part demain en sac à dos et qui peut utiliser mes trois techniques simples alors il ya des techniques aujourd'hui qui sont bien sûr très connus sur internet moi je vais vous parler de mes techniques à moi qui sont peut-être moins connus mais qui sont pourtant très simple la première technique c'est de connaître des gens sur place alors si vous partez en australie en nouvelle zélande ou n'importe où dans le monde vous allez forcément vous renseigner et si vous creusez bien autour de vous allez forcément connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un pied à terre sur place ça cette technique elle est très efficace parce que lorsque vous allez arriver bien sûr dans le pays vous allez donc héberger chez cet expatrié ou cette personne qui habite là depuis un bout de temps et lui connaît forcément d'autres personnes qui peuvent vous héberger c'est un échange de bons procédés mais il est très efficace car vous connaissez directement la personne c'est pas uniquement une personne que vous avez rencontré sur internet après bien sûr il faut pas abuser du système donc lorsque vous allez arriver vous présentez vous achetez une bouteille de vin vous achetez un jus de fruits enfin voilà c'est un échange de brousser vous faites la vaisselle moi c'est ce que je fais aujourd'hui j'ai été hébergé pendant trois semaines en à puebo au nord de l'écadonie ça fait deux mois que je voyage et je n'ai pas encore payé le logement je ne profite jamais du système je veux je vois si ça se passe bien et après ben voilà ça peut ça peut être une nuit deux nuits trois nuits cinq nuits ça dépend vraiment du feeling que j'ai avec la personne mais en tout cas cette technique elle est très efficace et je vous conseille vraiment la mettre en pratique alors si vous connaissez personne vous partez totalement inconnu j'ai lancé deux groupes qui sont très efficaces le premier groupe c'est le voyageur du monde sur facebook alors il ya plus de 16 mille personnes et postez un petit poste vous avez avec un peu de chance et des gens qui vont vous répondre et le deuxième groupe je suis spécialisé sur l'océanie c'est le groupe australie nouvelle zélande pvt où il ya quand même énormément de monde vous postez une annonce il ya forcément quelqu'un qui va pouvoir vous dépanner la deuxième technique que j'utilise elle est très simple c'est en fait j'arrive dans les hôtels j'arrive dans les auberges jeunesse je propose mes services donc moi par exemple ça fait cinq ans j'ai mon activité sur internet donc donc bien sûr j'ai mon réseau j'ai mon j'ai mes comptes j'ai mes différents réseaux sociaux donc aujourd'hui c'est mes vrais armes mais vous n'avez pas besoin non plus d'être une d'être connu sur internet pour pouvoir utiliser cette technique tout simplement vous arrivez dans les business locaux vous présentez vous essayez de mettre tout en oeuvre pour proposer vos services de façon utile et je m'explique par exemple moi je fais de la vidéo depuis quelques années donc du coup bah je commence à faire de la vidéo plutôt sympathique de la vidéo visuelle ça intéresse beaucoup de monde j'ai économisé énormément de logements sur place en nouvel cas ni comme ça c'est d'identifier le besoin du propriétaire de l'hôtel très concrètement j'ai hébergé plus de dix nuits à l'hôtel de pouais au centre de l'amérique à donner donc ça m'a fait plus de 1000 euros je vais faire comme ça on va quand même alors là vous allez vous poser la question mais ouais mais moi j'ai pas le blog j'ai pas de chaîne youtube je préfère la vidéo vous avez forcément des compétences qui peuvent être intéressantes pour les business locaux donc vous êtes peut-être manuel vous avez peut-être faire des choses que les gens ont besoin et qui peuvent intéresser les personnes si vous êtes peut-être électricien vous êtes peut-être plombier vous êtes peut-être cuisinier vous et c'est un échange de compro cd qui marche très efficace alors vous serez peut-être pas vous serez pas payé mais indirectement vous allez connaître cette partie logement qui reste conséquente au quotidien la troisième astuce que j'ai utilisé pendant deux ans en australie si vous partez en working in australie en working in new islam si vous partez et vous partez en tour du monde il ya une technique simple c'est d'acheter son propre véhicule sur place ou d'acheter son véhicule depuis la france donc bien sûr en australie-nouvelle-zélande le van le 4x4 le break est très classique il ya de plus en plus de backpackers qui partent comme ça à l'aventuré des applications qui sont très efficaces l'application wiki camp australie wiki camp nouvelle-zélande elle marche très bien en océanie là actuellement en nouvelles en nouvelles cadenies il ya beaucoup de camping gratuit lorsque vous enseignez auprès des points informations touristes donc c'est totalement légal alors je vous parle je suis dans un spot gratuit au nord de boire à peine d'ail vous invite pas à faire du camping sauvage parce que c'est que ça peut être très ça peut être dangereux ou peut être sur des propriétés privées toujours main dans bien gratuit avec son véhicule si vous trouvez pas bien sûr le spot gratuit car il n'y a pas toujours le spot gratuit elle les ont un beaucoup plus touristique que d'autres du coup vous pouvez pas dormir à l'arrache l'astuce qui marche très bien c'est aussi d'aller directement voir les locaux aux extrêmes et de vous dire excusez moi est ce que je peux mettre juste mon véhicule dans votre propriété ma toile de tente et on est en police et c'est une technique qui veut très bien marché j'espère que mes trois techniques vont être utiles à la communauté elles sont très simples et pourtant très utile et surtout efficace après il ya sûrement deux techniques moi c'est mes techniques que j'utilise ce que je mets en oeuvre donc c'est pour ça que je vous en parle dans la caméra n'hésitez pas bien sûr à mettre un commentaire un like et à réagir dans cette vidéo pour donner d'autres techniques si vous arrivez à les mettre en oeuvre vous allez voir vous allez économiser beaucoup d'argent après bien sûr comme je l'ai dit en début de vidéo il ya la partie nourriture et la partie transport là aujourd'hui j'ai en mécanique je loue cette voiture qui me revient à 20 à 22 euros par jour il ya des dépenses qui sont bien sûr impossible à éviter mais la partie logement pour moi c'est la partie la plus contraignante et la partie la plus conséquente dans un voyage et du coup si vous mettez en oeuvre ces trois techniques vous allez voir vous allez pouvoir et que nous est beaucoup d'argent après j'ai pas parlé des techniques qui sont connus bien sûr des voyageurs comme le coach sur film le pixel ou film car j'en ai déjà parlé dans mes vidéos là c'est des techniques qui sont 100% gratuite mais qui sont très efficace je vous donne rendez vous à très bientôt sur ma chaîne youtube pour de prochains conseils n'hésitez pas à vous abonner à la fin de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner et on se dit à très bientôt salut les amis et Sous-titrage ST' 501